Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du programme de certificat au Canada. Donc, si tu es intéressé, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, après le générique. Donc, pour aujourd'hui, on va parler du programme de certificat, ok? Un certificat, c'est quoi au Canada? C'est combien de crédits, combien d'années de formation est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir travailler au Canada grâce à un certificat? C'est de tout cela dont on va parler aujourd'hui. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'un certificat, en fait, c'est un programme d'études de 30 crédits. Tant de crédit, ça équivaut à peu près à un an de formation parce qu'en étant étudiant étranger, on a le devoir d'étudier à temps complet pour pouvoir maintenir notre permis d'études valide. Donc, pour être à temps complet, en fait, il faut avoir au moins 12 crédits par session, tout dépendamment du programme. Donc, en gros, ça vous prend comme deux sessions à temps complet, 15 crédits chacun et à la fin, donc, vous obtenez vos 30 crédits qui vous donnent votre certificat, ok? Sachez que dans un certificat, en fait, tous les cours font partie d'une même discipline. Donc, dans le certificat, vous n'allez pas trouver, la plupart du temps, vous n'allez pas trouver des cours qui ne font pas partie du programme, ok? Cependant, dans un certificat, il y a des cours qui sont obligatoires et des cours qui sont optionnels. Donc, dans les cours qui sont optionnels, ça va être libre à vous de choisir parmi les cours optionnels que vous voulez faire, mais pour ce qui est des cours obligatoires, vous avez le devoir de tous les faire et tous les réussir, ok? Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'au Canada, comme je l'ai dit plus tôt, on peut étudier en trois sessions. Dans quel sens? Vous pouvez vous inscrire à la session d'automne qui va débuter généralement vers septembre à décembre, la session d'hiver qui va commencer de janvier à fin avril, début mai et la session d'été qui va commencer généralement de mai à juillet, ok? Cependant, pour les étudiants internationaux, une fois de plus, ils doivent être inscrits à temps complet, soit la session d'automne ou la session d'hiver et non la session d'été parce que la plupart du temps, la session d'été va être une session à temps partiel. Mais pour ce qui est des certificats, ils sont également offerts pendant ces trois sessions. Vous pouvez débuter votre certificat pendant la session d'automne, vous pouvez débuter votre certificat pendant la session d'hiver ou pendant la session d'été. Mais pour les étudiants internationaux, c'est de préférence débuter soit la session d'automne ou la session d'hiver pour pouvoir être inscrit à temps complet. Ensuite de ça, vous devez savoir que la session, pardon, le certificat, ok? Le programme de certificat, donc, qui est un programme d'une durée d'une année qui vous donne droit à trois crédits, est offert tant aux étudiants canadiens, aux étudiants résidents permanents et aussi aux étudiants étrangers. Quand je parle d'étudiants étrangers, je parle de toute personne qui n'est ni citoyen canadien, ni résidents permanents, ni une personne protégée par immigration citoyenneté, ok? Donc, toutes les autres nationalités, c'est eux que je regroupe par étudiants internationaux. Cependant, on va aller à la deuxième partie, celle qui est de savoir quelle est la valeur d'un certificat au Canada. Vous devez savoir qu'au Canada, en fait, le certificat certifie l'acquisition de compétences dans une formation donnée, ok? Ce qui veut dire que, par exemple, vous étudiez, vous travaillez en administration et vous voulez faire un certificat en marketing, ok? Donc, vous êtes déjà, comme dans le domaine de l'administration, vous faites un certificat en marketing, donc ça vous donne des nouvelles compétences en marketing, mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas décrocher un emploi uniquement avec un certificat. Le certificat, c'est recommandé généralement pour les personnes qui sont déjà à l'emploi, qui veulent avoir des compétences supplémentaires. Mais pour la plupart du temps, pour appliquer à un emploi, il vous faut soit un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études collégiées, donc un des que vous obtenez au niveau du CGM ou soit un baccalauréat à l'université ou un DEP, ok? Donc, c'est un des deux. Donc, pour le certificat, c'est généralement pour les professionnels qui veulent s'améliorer, qui veulent avoir de nouvelles compétences dans une certaine profession, ok? Troisième question, non, pas troisième question, mais troisième point que je voulais aborder. Vous devez savoir que le certificat est différent de ce qu'on appelle certificat de compétences, ok? Ce n'est pas la même chose. Un certificat à l'université, c'est comme je l'ai dit, un document qui va démontrer que vous avez obtenu des connaissances supplémentaires dans un tel domaine, alors que le certificat de compétences, lui, il va démontrer qu'une personne a des compétences requises pour exercer un tel métier, ok? Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. Je vais peut-être parler au niveau de... Ça va prendre un exemple de conducteur de machine relou. Lorsqu'une personne qui oeuvre dans ce métier-là va accumuler un certain nombre d'heures, ça peut lui donner la possibilité d'avoir un certificat de compétences qui va démontrer que la personne détient des compétences dans ce domaine-là. Alors qu'un certificat à l'université, ça va être un programme de 30 crédits pour avoir des compétences supplémentaires, ok? Donc, c'est à ne pas confondre certificat et certificat de compétences. Quatrième point, vous devez savoir qu'il y a deux types de certificats, ok? Il y a un certificat qu'on appelle mineur et un certificat majeur. Un certificat mineur, en fait, ça va être un programme de certificat de 30 crédits d'une durée d'une année alors qu'un certificat majeur, ça, ça va être un certificat aussi mais qui vous donne accès à 60 crédits. Donc, la durée va être de deux ans, ok? Donc, c'est comme si le majeur, lui, va être carrément le double du certificat mineur, ok? Donc, cependant, lorsque vous accumulez trois certificats dans un même domaine de formation, cela peut vous donner l'équivalence d'un baccalauréat. Et lorsque vous associez un certificat de 30 crédits avec un certificat majeur de 60 crédits, les deux combinés peuvent aussi vous donner l'équivalence à un baccalauréat. C'est pour cela que certaines personnes vont faire des formations qu'on appelle par... vont avoir plutôt un baccalauréat par cumul de certificats. Ça veut dire que ces personnes-là ont obtenu trois certificats reconnus dans le même domaine qui leur a donné une équivalence de baccalauréat. Donc, pour les personnes qui veulent étudier à temps partiel, en faisant un certificat, ils peuvent le faire si possible mais pour les étudiants internationaux, donc, sachez que le certificat, c'est vraiment à temps complet et pendant un an. Et si vous faites trois certificats successifs dans un même domaine, cela peut vous donner une équivalence dans le baccalauréat, ok? De toute façon, un baccalauréat, c'est généralement deux à trois ans de formation. Puis, un certificat, c'est un an. Donc, pour avoir trois ans de formation, quand même, c'est trois certificats, ok? Donc, sachez aussi qu'il existe plusieurs certificats. Dans le sens qu'il y a plusieurs programmes qui vont vous donner des certificats. Les certificats sont offerts dans plusieurs programmes. Vous avez, par exemple, des certificats en marketing, des certificats en psychologie, des certificats en commerce international, des certificats en comptabilité, en art visuel, en art musical, en théâtre, vous avez des certificats en finance, des certificats en économie, des certificats en gérontologie, des certificats en sciences sociales, des certificats dans les sciences infirmières, des certificats en santé, sécurité au travail, et j'en passe, ok? Des certificats en kinésiologie, il y en a tellement, tellement, que je ne peux pas tout vous les lister. Ce que vous devez savoir, pour les personnes qui sont intéressées à s'inscrire dans un certificat, il vous faut premièrement aller évaluer quelle université qui vous intéresse et regarder si cette université-là offre le certificat que vous voulez faire. S'il offre, tant mieux. Sinon, allez regarder les autres universités et regarder les types de certificats. Comment choisir une bonne université? Comment choisir un bon programme? On en parlera dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Bye, bye!